Hey salut tout le monde c'est Ultra Snapshot numéro 6, voilà il est sorti hier à 21h et on va donc en faire une analyse assez rapide mais je l'espère intéressante. Hymer V reste tout simplement le champion de cette méta avec de multiples decklists aux statistiques très intéressantes et avec quasiment toutes viables tant qu'on conserve cette idée d'avoir beaucoup de spells. Hymer V est soit les Griffes Dragons, soit les Pickpockets Chimico Punk, soit les Assassins Monial, enfin bon. Il faut garder ce corps et ensuite les chiffres peuvent changer. 3 Refuges, un truc, on peut virer le Key Guardian, on peut virer une Méditation Profonde et mettre 2 Statique. Il y a vraiment plein de listes d'Hymer V qui tournent et elles sont a priori toutes viables. Elles répondent à différentes choses mais c'est un deck qui ne peut pas s'adapter énormément. Donc c'est un deck qui perd quelques match-up de la méta. Notamment Elusive Burn contre lequel il est apparemment avantagé, MFC GNI et évidemment Timo Burn contre lequel il est historiquement très désavantagé. Alors, le Demaciamide est descendu de son piédestal et à mon avis va descendre de semaine en semaine. Pourquoi ? Parce que les Inséissables sont revenus dans la méta pour contrer Céjuani. Céjuani, c'est une conséquence non attendue tout simplement du fait que Céjuani a été très 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 joué. C'est-à-dire que les Inséissables ne sont pas du tout revenus pour contrer Demaciamide mais ils sont revenus pour contrer Céjuani et comme ils sont revenus pour contrer Céjuani, Demaciamide s'en prend dans la figure au passage. Parce que les decks Inséissables, ce n'est pas ce que préfère Demaciamide et alors les decks Inséissables couplés au Burst du Burn, c'est vraiment pas intéressant pour Demacia. Donc Demacia garde quelques bons match-ups dans la méta mais Demacia va sans doute devoir s'adapter le plus possible et à mon avis va quand même prendre dans la tronche au niveau du rating. Parce que même en s'adaptant, Demaciamide a vraiment un problème à gérer les Inséissables et à les tuer avant qu'ils le fassent. Les monstres marins restent tout aussi costauds. Eux n'ont pas peur des Inséissables et a priori peur de personne si ce n'est Karma Ezreal et Karma Lux. Karma Ezreal et Karma Lux qui ne vont pas super bien dans la méta et qui ne sont pas non plus super populaires. Donc c'est un deck qui reste solide contre tout le reste avec des match-ups plus ou moins bons évidemment. Imer V reste un counter du deck et est plutôt présent dans la méta mais en dehors d'Imer V si monstres marins n'a pas des tonnes de counter actuellement. Alors évidemment le Tempo Endure que je vous ai présenté qui fait son apparition dans le Snap. Après il y a quelque chose qui cloche au niveau de la liste pour moi. Enfin bon, je ne sais pas ce qu'ils ont remplacé. Il y a des aristocrates et il y a des... Ah il y a des cartes dont je ne suis pas fan là, notamment la sensation... La sensation... Il y a vraiment des cartes dont je ne suis pas fan dans cette version sur le snapshot. Donc je vous recommande juste d'aller voir la version qui a fait plein de résultats et que plein de gens ont utilisé. Si je vais juste sur top deck LOR. Hop ! Tout, 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 voilà. Ça c'est très correct. Ah il n'y a pas les aigles ! Mais quelle idée de ne pas mettre les aigles ! Ça par contre ça ne va pas les gars ! Il n'y a pas les reliques, il n'y a pas les aigles. Non, 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 pas bien, pas bien. Donc non, pour moi les aigles sont bien meilleurs que les aristocrates et clairement les reliques sont meilleures que les sensations. En tout cas, à mes yeux, à moi, je suis plus fan de cette version-là que de la version qu'on a mis ici. Voilà, ça arrive, on est une team, on prend des décisions, voilà, c'est ça. Ils l'ont mis dans les considérations, mais ils ne l'ont pas mis dans la liste. Moi, je préfère clairement l'autre liste que celle qu'on a mis. Alors, le CTRL-H, Sejuani revient, et donc Fresh Lord, au final, est un petit peu le gagnant de ce snap. Ça reste une des factions les plus faibles, si pas la plus faible, parce que Noxus continue de dominer les archétypes agressifs. Et c'est déjà ça pour Noxus, mais Fresh Lord existe, ce qui est un petit miracle. Fresh Lord existe, après, ça, c'est plus un deck de tournoi en ladder. C'est un peu compliqué de gagner tous vos match-up, mais l'effet de surprise et le fait que les gens ne sont plus habitués à jouer contre vous vous offrent un réel avantage. Il ne faut pas rêver, c'est principalement parce qu'il n'y a pas de... En fait, comment expliquer ça ? Monstre marin ne joue pas de ruine, Endure ne joue pas de ruine, donc vous avez une place parce que personne ne joue de ruine, personne ne joue de vengeance. Et le CTRL, eh bien, il n'y en a pas des tonnes. Vous avez aussi une place, pourquoi ? Parce qu'il y a moins de rejet qu'avant, et que cette carte-là, qui en français est l'hécatombe, l'hécatombe est monstrueuse. Quand il n'y a pas de contrôle à mettre dessus, quand il n'y a pas de rejet à mettre dessus. Parce que vous avez une multiple carte à 5 d'attaque, et du coup, vous pouvez détruire tout un board adverse qui était prêt à vous bloquer en 6 mana. C'est cher 6 mana, mais quand ça passe, c'est incroyable. Et j'ai perdu un nombre très important de parties sur cette carte, moi, face à ce deck. Donc c'est surtout l'existence de cette carte qui désormais fonctionne, qui désormais ne se prend pas un rejet à toutes les parties, comme pendant la bêta. Ce qui fait que ce deck est un petit peu revenu, à voir s'il arrivera à maintenir sa forme du moment, plus avant. On a évidemment le deck Insistible Burn, qui arrive, et donc comme il arrive, son rating n'est pas incroyable. Mais croyez-moi, ce deck, dans les prochaines semaines, est uptier. C'est extrêmement puissant. Je ne fais que gagner avec ce deck, en fait. C'est un hard counter à Sejuani, mais de folie. Vraiment, il est excellent contre Sejuani. Et il n'est pas mauvais contre Heimer V. Il n'est pas mauvais contre Endure, ou en tout cas, il ne perd pas automatiquement contre Endure. Et il est jouable contre Monstre Marin, même si je pense que Monstre Marin a un gros avantage. Donc c'est un deck qui n'a pas beaucoup de counter. Si counter, il y a ses Monstre Marin, et donc ça ne fait quand même pas énormément de counter dans la méta, étant donné qu'il n'est pas si joué que ça non plus, Monstre Marin. Et à côté de tous les MF Sejuani, les Vlad Sejuani, tous les decks du genre, sa counter, les Karma Ezreal, les Timo Burn, ça va, les Karma Lux, ça va, les Sejuani Vlad, comme je disais, les Tempo Sejuani, ça va, enfin les Timo Sejuani, ça va, pardon. Donc, au final, vous avez un nombre de match-up positif totalement aberrant. C'est vraiment... Et il n'y a plus de deck control qui a été construit pour vous battre, contrairement à avant, comme le corps araigné n'a plus de possibilité défensive. Adieu Corina, qui aurait été un très bon match-up contre ça, typiquement, et qui l'empêchait d'exister auparavant. C'est vrai que le fait qu'Endure était plus contrôle, et le fait que Corina était plus contrôle, ça faisait Maokai, Corina et Endure, qui tapait un hard counter des insaisissables assez violent, et donc de ce deck de façon générale. Donc, voilà, c'est sûr que... C'est sûr que, bah, ça a changé avec le patch, du coup. Et aussi, Burn était juste moins fort, donc on va tenter un remplacement du Burn. Il y a aussi moins de contrôle à mettre sur les insaisissables. MF Sejuani, qui monte dans le snap, c'est logique, c'est un des bons decks du moment, mais pour moi, c'est aussi le deck le plus surcoté du moment. Les gens qui disent que ce deck est tier 1 ont, pour moi, raté quelque chose dans la méta. J'ai vu des gens me dire qu'il était top 3, pour moi, il ne peut pas être top 3. Heimer V, je ne suis pas sûr que Demacia soit encore un top 3, par contre. Heimer V, c'est certain. Monstre Marin, pour moi, est devant, et Endure est devant. Et alors, Burn est pour moi aussi devant. Après, derrière ceux-là, il est peut-être le premier des decks. C'est un bon deck Beachwater, c'est un bon deck... Comment dire ? Vol de cartes, etc. C'est un deck qui a fait quelques résultats, mais qui n'a pas fait des tonnes de résultats non plus. Pour vous dire, Monstre Marin a fait le même nombre de résultats, alors qu'il y a 3 fois moins de play rate pour Monstre Marin. Donc, il y a 3 fois moins de Monstre Marin ce dernier temps que de MFC Génie en Master. Et ils ont les mêmes résultats d'arrivés en top 100. Donc, bon, même si ce sont des statistiques, on va dire, qui ont beaucoup de chances d'être faussées, ça reste le meilleur moyen qu'on a de regarder cela en dehors de notre expérience. Et mon expérience, plus, on va dire, les maigres statistiques que nous possédons, indiquent que MFC Génie n'est pas le meilleur deck de la méta. Après, un bon deck, très clairement. Mais plutôt top 5 que top 3. Alors, Karma Ezreal remonte aussi un petit peu. Le problème de Karma Ezreal, c'est qu'il est inconsistant. Mais quand il sort bien, il est très très fort. Et puis surtout, il a des bons match-ups. Par exemple, il se fait moins counter par Illusive Burn qui ne se faisait counter auparavant. Et dans d'autres cas, comme Monstre Marin, il a un match-up juste totalement dominant face à Monstre Marin. Ça lui permet de ne pas être counter aussi facilement qu'avant. Même MFC Génie est au final moins fort contre Karma Ezreal que l'était mon deck score but à l'époque. Donc, Karma Ezreal perd pas mal de ses pires match-ups et a toujours quelques bons match-ups dans la méta. Donc, ce n'est pas le deck le plus stable du monde. Et si vous le mettez face au mauvais deck, il va souvent perdre. Par contre, si vous le mettez face au bon deck, Karma Ezreal va dominer. Typiquement, c'est un excellent deck de tournoi, Karma Ezreal. Ça reste une des meilleures stratégies pour counter les éventuels decks Nautius et les éventuels decks Control, Spooky Karma et autres que vous pourriez rencontrer. Ça peut être très intéressant dans un setup tournoi. Alors, Timo Burn descend et descend et descend toujours. Pourquoi ? Parce que Timo est un changement assez médiocre à l'arrière-garde qui lui-même est une des pires quarts du jeu. Donc, c'est compliqué de gagner avec Timo Burn. Alors, c'est facile de gagner avec Timo Burn. Pourquoi ? Parce que Timo Burn punit les deck trolls et qu'en Master, il y a beaucoup de deck trolls. Donc, le winrate global de Timo Burn est toujours élevé parce que les deck trolls ne sont pas construits pour battre Timo Burn. Et donc, Timo Burn a un bon match-up contre Heimer V. Timo Burn a un bon match-up contre C.J.A. Et puis, Timo Burn a un bon match-up contre les deck trolls construits. Par contre, Timo Burn a un mauvais match-up contre Endure. Contre Nautilus Mahokai, il est catastrophique. Il perd contre Demacia désormais. Il perd contre Insaisissable Burn. Enfin bon, vous voyez, ça commence à faire beaucoup au final. Ça commence à faire beaucoup. Je ne suis pas sûr qu'il gagne contre MFC GNI vu les sorties que peut faire MFC GNI. Ou en tout cas, c'est au moins un 50-50. Pareil, le frost by control, je pense que c'est un 50-50 contre le deck. Donc, ça commence à faire beaucoup de 50-50 ou de mauvais match-up. Et son seul attrait, en fait, est d'être ce Heart Counter à Karma Ezreal, ce Heart Counter à Heimer V. Et ce Heart Counter à C.J.A. En tout cas, c'est GNI Vlad et c'est GNI Timo. Pas sûr que ce soit Heart Counter à C.J.A. N.I.M.F. Alors, Karma Lux qui est ici présent avec les nouvelles cartes des Chasseurs de Mage. Et, bon, c'est médiocre mais fonctionnel. Voilà, c'est un deck qui est bien raffiné. C'est un deck qui fonctionne. C'est un archétype qui fonctionne. Mais malheureusement, il est un petit peu surfait, cet archétype. Pourquoi ? Parce que Karma Ezreal fait mieux son travail contre Nautilus Maokai et contre les decks contrôles. Et que son travail d'anti-aggro sera au final mieux exécuté par des decks bourrés des heals. Ou même un Heimer V avec son refus spirituel. Donc, on ne peut plus le mettre avec 3 potions comme avant. Ça ne fonctionne plus. Et, du coup, il perd son seul intérêt qui était d'être, entre guillemets, le meilleur deck Kionia contre aggro. Il n'est plus aussi polyvalent qu'avant. Et son ralentissement global, couplé au ralentissement de ses statistiques, fait qu'il n'est plus du tout aussi solide qu'avant. Voilà. Au final, sa place de... Comment on pourrait appeler ça ? Mule à esprit inflexible est désormais totalement assumé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous n'avez pas de réponse à esprit inflexible, le deck est très fort. Maintenant, si vous regardez, il y a beaucoup de deck Kionia dans la méta. Ça en fait 1. Ça en fait 2. Ça en fait 3. Il y a Karma Lux. Ça en fait 4. Bon. Et c'est même pas tous ceux de la méta. On va dire que c'est tous ceux qui sont vus régulièrement. Ils ont tous volonté d'Ionia dans le deck. Donc, quand on rajoute Nautilus Maokai qui peut le gérer avec l'obliteration, ça commence à faire vraiment beaucoup. Au final, c'est fort contre quoi ? C'est fort contre Endure. Si Endure ne sort pas trop vite, mais Endure peut sortir trop vite. Donc, c'est un deck qui galère. Et c'est vrai que cet esprit inflexible, même dans les decks qu'il contre, au final, n'est pas une victoire assurée. Étant donné qu'il n'y a plus de deck Endure qui n'a pas de sortie agressive et qui n'a pas de deck. Korina a farmé car Malux est désormais beaucoup moins fort, ne serait-ce qu'au niveau de ses match-up et en plus au niveau de ses nerfs. CGNI Vlad continue d'être joué. Alors, moi, ça, ça m'ennuie un petit peu. Vous voyez, on a 3 decks CGNI, je crois, 4 decks CGNI dans le snap. Il n'y en a que 2 qui mériteraient d'exister. H CGNI et CGNI MF. CGNI Vlad est un pire CGNI MF. Il n'y a pas vraiment d'autre façon de le dire. Le gameplay est différent, donc les gens peuvent s'amuser, on va dire, avec ce deck de façon différente. Mais en termes de match-up, c'est quasiment les mêmes en pire. Donc CGNI Vlad est juste une version médiocre de CGNI MF. Avec une moins bonne curve, avec des cartes moins fortes sur les premiers tours. Et surtout, sans le corps de vol de cartes qui est terriblement puissant actuellement. Au profit d'un corps démolitionniste impérial et disciple qui se traduit très rarement sur un kill of Vladimir. Contre la plupart des decks, ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment faire une sortie quasiment parfaite pour que ça arrive. Donc c'est quand même assez compliqué au final. On cherche vraiment à voler une game avec ce deck. On est des voleurs de game spécialistes. Donc avec toutes les surpuissances et autres, avec le Vladimir, avec la disciple qui peut mettre beaucoup de dégâts. Mais quand on a une sortie moyenne, on se fait souvent dépasser par plein d'autres decks. On se fait souvent contrôler avant le tour du Vladimir. On n'arrive pas à placer des gros dégâts. Et quand on est contre aggro, si le Vladimir n'est pas level up et il est très rarement level up au T5. On va dire que vous êtes mort. Voilà. Vous ne bénéficierez pas d'assez de heal que pour retenir. Et il n'y a aucune façon dans le deck de gérer des insaisissables. Ce qui fait qu'avec les nouveaux insaisissables burn, les insaisissables rallye que je vous ai présenté et autres. Et bien ce deck se fait juste rouler dessus. Voilà. Par beaucoup trop de match-up dans la méta. Pour être vraiment intéressant. Il n'a même pas la petite défense qui est pluie de balle en MF Sejiani. Donc vraiment Sejiani-Vlad, un archétype qui est purement là pour la hype de Vlad et parce que les gens aiment Vlad. Mais en dehors de ça, c'est juste une pire version d'un autre deck. Et c'est assez dommage pour moi je trouve. Enfin c'est assez dommage. Ce n'est pas dommage dommage. Moi ce que je trouve un peu tristounet, c'est que du coup les gens le jouent. Alors attention, je sais que ça va être pris bizarrement. Est-ce que les gens vont me dire ? Mais la diversité elle est sûre. Alors on a présenté 12 decks. Dans ces 12 decks, c'est ce que les gens jouent face à nous en fait. C'est ce que les gens jouent en face de nous. Sur ces 12 decks, il y a 4 decks seiges. Il y a 2 decks seiges, les 2 derniers qui sont totalement inutiles et qui ne devraient pas être là. Si ces 2 decks seiges n'existent pas, les gens joueraient autre chose. Ce n'est pas, les gens ne vont pas jouer à notre archétype. Il y a des archétypes qui ne sont pas présentés. Mon archétype klepto, il n'est plus présenté parce qu'il n'est pas assez présent dans la méta. On a des archétypes, allez on a plein d'archétypes Lucian. Allez Lucian Rally que je vous ai présenté. Il n'est pas dans le snapshot parce qu'il n'est pas assez présent. Dans les Demasiami, il y a des versions Lucian Sejuani qui ne sont pas présentées. Lucian Darius qui n'est pas présenté dans la méta. Alors que c'est un archétype intéressant. Donc on a plein d'archétypes qui ne sont pas joués au profit de la hype Sejuani. Et moi la hype Sejuani, pour la mettre à toutes les sauces, ça me fait un peu penser à la vie qu'il y avait auparavant. L'efficacité en moins, voilà. Ou plutôt la versatilité en moins, voilà. Alors, on a aussi Timo Sejuani, voilà. Un 2 deck Timo dans un snap, c'est incroyable. Et bien Timo Sejuani est juste une très mauvaise version de Sejuani. En fait le but est de mettre des champignons avec Timo. Comme ça, ça active votre Sejuani en passif. Et ensuite, vous activerez le level up de Sejuani avec tout le reste des cartes. Donc j'ai envie de dire, au moins le principe est un peu différent. Maintenant, comment ça se traduit dans le match-up ? Et bien ça ne se traduit pas, voilà. C'est du tout. C'est à nouveau un deck qui a les mêmes bons match-up, les mêmes mauvais match-up. Et euh... Allez, on va dire qu'il a un peu meilleur match-up contre les insayissables. Mais comme les insayissables bloquent son Timo, il bloque sa principale wincon. Et après, s'il n'a pas thermogénique et tier mystique pour gérer les insayissables, il perd quand même contre insayissables. Donc euh... Ouais, c'est ça. J'aime beaucoup ce que Froggy a écrit ici du coup. Mais le deck est toujours populaire, mais il n'y a aucune raison de le jouer. Plutôt qu'un des autres decks Frejlord qu'on a mis au-dessus. Et pareil, celui-ci, on aurait pu mettre la même chose. Même si c'est comme si c'est un nouveau deck, il a écrit plus. Mais euh... C'est la même chose, quoi. Ces deux decks-là n'ont aucune raison d'être joués à la place de CGN IMF. Ou de CGNI H. Voilà. Donc j'espère que ça vous aidera un petit peu. Prenez les listes avec des pincettes. Utilisez surtout ça pour des archétypes. Comme j'ai dit, la liste Viammer peut être changée. La liste des Massiamid, il y a plein d'options avec des Lucien Garen, des Lucien V et autres à considérer. En Monstres Marins, il y a des versions avec un Trèche qui ne sont pas nulles et qui sont très intéressantes. En Tempo, il y a les changements dont ils ont parlé ici. En Frost by Control, on peut très bien jouer 3 CGNI, 3 aciers grains d'adacassant, 3 élixirs de fer et virer des abattages ou des trucs du genre. Donc ça dépend vraiment de comment vous le sentez, vous de votre côté, au niveau des decks. Pareil, les Illusive Burn, on a deux family pressions. On pourrait très bien avoir deux Grenadiers ou une Retraite. C'est compliqué actuellement de faire des builds, en fait, 100% juste sur une Terra. Parce qu'il y a beaucoup de cartes qu'on pourrait considérer tech dans les archétypes typiquement. Moi, ce que je joue, c'est une décimation en plus et une retraite en moins. Ça ne change pas grand-chose dans la pratique, mais voilà, c'est pour ça. Ne prenez pas la liste pour quelque chose de totalement inchangeable. Mais faites bien attention, changer un exemplaire d'une carte quand c'est une carte tech dans un deck, c'est tout à fait faisable. Et faites attention à bien différencier quelles cartes sont tech et quelles cartes sont le cœur du deck que vous ne pouvez absolument pas changer. Typiquement, en Frostbite Control, étonnamment, le cœur du deck, c'est H, c'est passé GNI. Et le cœur du deck, c'est les Atre-Garde à Varro-100 et c'est les Évaluasseries Trifariant. Ces cartes-là, elles sont intouchables, les gars. Vous ne pouvez pas toucher un seul exemplaire de ces cartes-là. Voilà, donc ce sera peut-être une notion de stratégie numéro 3, ça. Mais comment différencier les cartes corps d'un deck et les cartes, au final, tech ou les ajouts que vous pouvez modifier ? C'est vrai que ce n'est pas quelque chose qui est fait facilement quand on débute le jeu, mais je pense que ça peut être intéressant de travailler un peu là-dessus. Voilà, alors, du coup, je n'ai pas l'exemplaire sur Hena, je m'en excuse d'avance. Par contre, on va pouvoir jouer un petit peu de C.J.NI. H, voilà. Donc, le froid conserve, n'oubliez pas, pays de glace indépendant, bien évidemment. Et cette hécatombe qui, à mon avis, doit faire le café dès qu'on ne tombe pas contre Rionia. Après, pour moi, c'est un deck qui a toujours des faiblesses, mais c'est un deck qui est plus fort qu'auparavant. Et c'est overall un corps que j'aime bien et que je trouve assez bien construit, voilà. Donc, on va aller faire un petit peu de non-classé avec, hein. Voilà, le monde non-classé ne change pas, évidemment, attention. Il faut que tout soit parfait. Nous sommes en Fresh Lord, mes amis. Alors, les émotes, les émotes... Ah, je n'ai pas d'émo de Fresh Lord, quel dommage, bon. Le Vladimir, il est 100% mieux. L'heure du duel, c'est toujours à préférer. Quand tu veux, parce que je suis un pirate. Évidemment, et... Incroyable, voilà. Mon set d'emotes favoris, je crois, hein. Mon set d'emotes favoris, ceux-là. Moi, je ne suis pas trop une emote luxe, mais ceux-là, ça me plaît vraiment. Donc, on va voir tout de suite si le pays de glace peut être indépendant. Alors, c'est un drôle de deck, ça, avec Timo, Anivia. Je ne pense pas que ce soit très méta. Après, le mec a l'icône master. Donc, on affronte un master qui teste des trucs. C'est déjà ça. Alors, H contre Piltover, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux, étonnamment. D'ailleurs, l'ambitieux est ce qu'il ne fait rien non plus. J'aimerais bien avoir un trappeur avare au sang ou autre. Ok, super. Non, mais l'ambitieux, ce n'est pas trop ça. Je ne sais pas trop ça. Je vais virer mon ambitieux et ma hache pour récupérer deux ambitieux et une hache. Merci. Merci beaucoup, le jeu. Le jeu qui se fout de ma gueule, mais à un point. C'est terrible, c'est terrible. Voilà, ce petit deck qui est un peu la nouveauté de la semaine. Alors, évidemment, il y a plein de nouveautés. Il y a Burn qui est nouveau, il y a Endure qui est nouveau, il y a ce deck qui est nouveau. On va dire que c'est celui auquel je me serais le moins attendu à ce qu'il fasse des vagues, parce qu'on connaissait l'archétype en entier depuis très longtemps. Et c'est fou comme juste la diminution du nombre de rejets pour qu'Hekatombe puisse fonctionner a rendu un deuxième souffle au deck. Et à Frégeor de façon générale. Alors ici, je vais passer dans un premier temps, on va voir ce qu'il fait. Deuxième aigle de Zogur. Super, on se met bien. Je vais mettre l'ambitieux Strifarian pour ne pas gâcher la mana, mais honnêtement... Je ne vais pas l'utiliser la carte. Ici, je vais passer du coup. Et encore, je suis heureux qu'il n'ait pas de ciment en terre, parce que là, vu ma main... Vu ma main, ça aurait vraiment été une castro. Alors, cette combinaison de deux cartes peut faire très peur à l'adversaire par contre. Parce qu'on attaque avec Hache et on agrippe l'oracle stellaire. C'est sûr que ça fait plutôt mal. On a un anexir de fer pour garder une carte en vie. Contre façon. Ok, non, ce n'est pas du test, c'est du troll. C'est du troll. C'est certain désormais. Ok, alors c'est parti pour l'autre garde. C'est parti pour l'autre garde. Qu'a-t-il donc remis dans son deck ? Éclair de génie. Son but est juste de buffer des cartes qu'il a remis dans son deck. Qu'il a remis quoi dans son deck ? Il veut faire des Timo 10-10. C'est ça, il veut faire des Timo 10-10. C'est ça le principe. Je ne saisis pas encore. Quand je vais saisir, je sens que je vais l'avoir mauvaise. Quand je vais saisir ce qui se passe, je vais l'avoir mauvaise, je le sens. Alors, il a 6 mana, donc c'est un petit peu ennuyant. Pas beaucoup le choix. Alors, très bien. Il me bloque avec les petits exoguers. Oh, et il ne peut rien geler, rien bloquer. C'est parfait. Cette combinaison de cartes qui est toujours très très forte. Un challenger avec H, toujours extrêmement fort pour pouvoir gérer les créatures et faire des value trade. Call pour tour de champignons. C'est toi qui l'as remis dans le deck x3 ? C'est chaud si c'est le cas. C'est Juyenie avec des stats buffées. Ça fait toujours plaisir. Alors, on va archer ce tour-ci, je crois. On va archer ambitieux ce tour-ci. Là, par contre, les oracles stellaires 7-8, ça commence à faire un peu peur. J'aurais pu le bloquer, mais d'un autre côté, mettre 7-3-1, permettre de le tuer avec la 5-1 juste après. Donc, il n'y a pas besoin de le geler, maintenant. On va juste le geler pour que H level up plus vite. Comme ça, prochain tour, entre la CGNI et la H, on a le level up. Et peut-être même le létal. Qui sait ? Qui sait, qui sait, qui sait ? Donc là, la H en attaquant va level up. Et puis, on utilise le shell. Ok, ça c'est très bien. Elixir de fer, bonjour. Ça c'est très bien. Là, H survit. Est-ce qu'on n'a pas juste gagné ? Il a deux champi en main. Quelle est sa dernière carte ? Quelle est sa dernière carte, ici ? Ah, c'est une fête du programme. Mais du coup, il n'y a plus de mana en face. Plus rien. Ah, il est mort ce tour. Il est mort ce tour. Il est mort ce tour, je suis fou. Non, non, il est mort ce tour. Il est mort ce tour parce que ses cartes ne peuvent pas bloquer. Et donc, on va juste les emmener avec les... On va juste les emmener avec les challengers. Les deux qui pourraient bloquer. Et on lui met 5. Ouais, on lui met la max. On lui met la max. Voilà, la H qui level up. Les deux cartes gelées qui ne peuvent pas bloquer. Il n'a plus de mana pour tuer quoi que ce soit. On est passé en force, ici. On est passé en force. Ouais, vous voyez, les deux cartes qui ne peuvent pas bloquer du coup. Et on a pile poil létal. Ouais, c'est un deck qui a tendance à punir aussi les decks fun. Même si les grandes stats peuvent être terrifiantes. Si vous arrivez à maintenir votre hache en vie contre un deck fun, a priori, vous allez punir énormément le deck en face. Donc ici, ça ne me surprend pas, même si ce n'était pas le test le plus concluant du monde. On va dire que les archétypes frailors de buff ne sont vraiment pas dangereux pour le deck. Alors là, attention, vraiment, vraiment pas dangereux pour le deck. Alors, ça, c'est très bien, l'aigle de zogur. J'aime beaucoup l'ambitieux suivi de l'archer. J'aime beaucoup l'évaluatrice. Ça va s'en aller. Mais j'aime beaucoup pourquoi ? Parce qu'on est face à MF Queen. Et du coup, avoir l'ambitieuse plus l'archer face à MF Queen, ça s'entend sans doute qu'on va juste pouvoir prendre un value trade sur le T4. Ça ne peut pas faire de mal. Déjà, l'aigle de zogur qui gère le pistol plus magique, moi, ça me fait fort plaisir. Donc là, l'adversaire ne peut pas attaquer. On gagne 2 PV. Et ce qui va suivre sera buffé. C'est toujours très utile. Toujours très, très utile. Alors. C'est moi qui vais devoir jouer en premier. Là-dessus, je n'ai pas vraiment d'influence. L'hécatombe, d'ailleurs, avec l'ambitieuse, peut faire très, très mal. Il faudra juste attendre le temps qu'il faut. Ok, super. Alors, est-ce qu'il va essayer d'utiliser le pisteur pour tuer mon ambitieuse ? Vous cherchez les ennuis ? Je crois qu'ils vous ont trouvé. Ah. Ok. Ici, ça, couplé à l'éixir de fer. Fait qu'à mon avis, il va tenter le pisteur dans l'ambitieuse. Voilà. Il va tenter le pisteur dans l'ambitieuse. Et je peux buffer l'ambitieuse pour prendre le value trade. Et derrière, gérer MF avec mon ambitieuse Trifarion. Et ça fait un petit doublé bien sympathique pour cette simple carte. Bon, si plus de balilia, plus de balilia. Ça, je ne peux pas vraiment en faire grand-chose. L'évaluatrice est buffée. Et ça, c'est super intéressant. D'ailleurs, j'aurais peut-être pu l'utiliser avant pour que j'aie deux cartes au lieu d'une. Mais je pense que je vais juste la poser en tant que 5-4 pour le coup. Ok, le Rodeur grisonnant. Est-ce que je veux garder de la mana pour faire le getter et garder l'évaluatrice pour piocher plus ? Ou est-ce que j'estime qu'avec Céjuani plus Hécatombe, de toute façon, je détruirais tout son board à un moment ? Je pense qu'on va partir sur la pioche immédiate. Oh, cool. Cool. H, c'est très bien. H, c'est très bien pour faire des value trades par la suite. Oh, et là, tu regardes. Ça, c'est parfait. Ça, c'est vraiment ce qu'on voulait. Un porte-bannière sur une seule créature. Du coup, c'est vraiment beaucoup moins costaud. On voit qu'on a... Je vous avais dit que c'était un bon match-up contre Demacia, ce deck. On a réussi à prendre un value trade au début. Et à partir de là, on est juste occupé à Hyrule avec un état du board plus fort que le sien. Il va pouvoir faire des value trades là où lui ne peut pas se permettre d'en faire. Notamment avec Céjuani. Typiquement, ici, j'ai 6 mana, il a 8 mana. Il ne peut pas passer directement. Il est obligé de jouer sa carte. Sauf qu'en jouant sa carte, il me donne un très bon Céjuani. Céjuani qui va arriver maintenant. Et donc, on va pouvoir utiliser Céjuani pour aller trade le Cerber à mur. Et on va juste se prendre un value trade avec Céjuani. Avoir un état du board encore plus costaud. Mettre une hache. Mettre le trappeur autour d'après. Et rouler sur notre adversaire a priori. C'est vraiment compliqué pour lui de faire quoi que ce soit de cette situation. Étant donné qu'il est derrière. Donc, il ne peut pas ne pas jouer de carte et attendre. Ça nous avantagerait trop, nous. Mais, s'il joue des cartes, il se retrouve juste dans une situation où il me donne le value trade sur Céjuani, sur Abattage, sur Hécatombe. Merci. De façon assez absolue. Ok. Est-ce que je ne veux pas Hécatombe pour tuer ces 2 4-4 ici ? Je lui laisse une 5-3. Mais elle n'a pas la challenger, cette 5-3. Et je peux la gérer avec la 6-7. Ah, mais il y a de quoi faire 2 duels quand même. C'est peut-être un peu craqué ce que je prends là. Non, je pense qu'il faut attendre. Je pense qu'il faut attendre. La ligne du trappeur avant Roussant, c'est Patience. Parfait. Vraiment parfait pour le coup. Ok. De toute façon, cette 1-1, elle est mourée sur Hécatombe. Donc, ça ne me dérange pas. Hop. On va pouvoir bloquer ça. Et on aura Abattage derrière. Pour gérer la 3-4. Normalement, il n'y a pas de riposte dans ce deck. Si une riposte il y a, ce n'est pas grave. Je perds ma sèche. Je suis quand même devant au niveau du board. Je peux me permettre de prendre un petit peu de risque pour faire des value trades. Tous les 2 4 mana. Et on va voir comment il va essayer de gérer ça désormais. La 4-3 peut venir dans la 5-4. C'est probablement ce qu'il a de mieux à faire. Et ensuite, les 2 autres sont obligés d'attendre. Et on dirait que j'ai une 5-5 qui peut les bloquer. Quoi qu'il arrive. Ah. Ça change rien. Ah oui. L'adversaire ne s'est pas compté. C'est pas grave. Je pense qu'il avait perdu la partie de toute façon. La partie, il l'a perdu autour d'eux. Avec ce plester plus magile qui attaque ma 5-1. C'était un play de taff et logique. Mais ça l'a mis trop derrière quand j'ai pu gérer sa MF juste après. Et ça fait vachement plaisir. Donc voilà. Le deck enchaîne bien, je trouve. Le deck est intéressant. Et je recommande de le jouer un petit peu. Il n'est pas aussi... Il est clairement plus intéressant à jouer maintenant qu'il l'était pendant la bêta. Ou qu'il l'était avant. Ou il a carrément disparu pendant le premier patch de Bilgewater. Je vais juste garder un archer. Je ne sais même pas. Je ne pense même pas. Parce que là, les cartes à 1 point de vie contre vie et Ezreal. Ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. Ça lui donne juste des cibles. J'aime beaucoup Abattage. J'aime beaucoup Hécatombe. J'aime beaucoup le gel. Et j'aime beaucoup les boosts surtout. Si je pouvais avoir ça, l'âtre-garde et l'écart du joueur, je serais très heureux. Ok. Je vais passer. Parce qu'il peut décider de passer. Mais il peut aussi essayer de poser un archer du Valgewater. Dans ce cas, je pose mon archer en réponse. Je ne pense pas qu'un dégât va changer grand chose. Par contre, le trappeur buffé sur le T3. Ça, c'est excellent. Et ça, ça va changer quelque chose. Ça, ça va faire une différence. Typiquement, pourquoi ? Parce que je peux juste l'attaquer avec l'archer 4x4. Et lui mettre des dégâts ou prendre un value trade. Ok. Je vais faire le luxure de fer sur ma 4x4. J'ai envie de la garder en vie. Ça monte le Ezreal de son côté. Mais ce n'est clairement pas la fin du monde pour moi. On va mettre un archer ici pour ne pas gaspiller une mana. Puis là, on a le choix. On peut abattage cette 05. Ou attendre d'abattage autre chose. Je pense qu'on va abattage la 05 ici. Comme ça, on a la voie libre pour gérer les prochaines cartes. Ça coûte un petit peu cher de notre côté. Mais bon, on va faire avec. Ok. Un autre trappeur à varo 100. Donc, on va avoir des 5x5 pour 1 qui vont commencer à pop de notre deck. La prochaine carte est d'office une 5x5 pour 1. C'est d'office un Yeti Furieux. Notre prochaine carte. Ok. Je vais Elixir de fer encore une fois. Ce n'est pas très utile. Mais en même temps. Sinon, je ne fais un peu rien avec ma main pour l'instant. J'ai au moins envie de lui mettre un petit peu de pression au niveau du board. Parce que les Elixir, il est déjà à 3 sur 8. Et que je ne gagne pas au contrôle par contre. Là où je gagne, en fait, c'est quand mes Atre-Garde arrivent. C'est quand mes cartes buffées arrivent. Le problème, c'est que si ces cartes-là mettent trop de temps à arriver. Et bien, malheureusement, on va se faire gérer. Ok. Ça ne me dérange pas de mettre des 3-2 et des 4-2 dans des 3-1. Ce qui compte ici, c'est de prendre un Value Trade. Et de lui retirer ce qu'il a sur le board. Ok. Il a assez cassant. Ça, c'est plus ennuyant. Ça lui a quand même fait utiliser beaucoup de cartes de sa main. Il est à 4 cartes. On est à 2 cartes. On peut remonter très très vite si on chope les bun. Bon, Yeti furieux. Ça ne se refuse pas pour un mana. On a toujours de quoi mettre Hécatombe ou Mordant. Après, bon, je me vois mal utiliser Hécatombe comme ça. Ok. Honnêtement, ici, je vais juste passer. Si j'attaque, ça lui permettra de mettre la vie après. D'être le genre. On a le deuxième Yeti. Ok. Tout ce dont on a besoin, en fait, maintenant. Après tout ça. Tout ce dont on a besoin. Sachant qu'on a Hécatombe et tout. C'est que lui utilise sa mana un tour pour invoquer une vie, n'importe quoi. Pour invoquer un Ezreal. Et on pourra punir derrière. Ok, il n'a que 4 mana. L'Hécatombe, elle fait mal. L'Hécatombe, elle fait très très mal ici, chez lui. Il pourrait geler une carte. Mais je m'en sortirais, a priori, avec beaucoup. Donc, on va le faire maintenant. Il n'a que 4 cartes. Et les Yeti furieux, il ne peut pas les gérer avec 4 mana. Donc, on pourrait peut-être avoir 10 dégâts dans sa tronche. Et puis, si on chope un Atre-Garde, si on chope une évaluatrice de la région Trifarian. On peut gérer plus de cartes. Avec une Seju Annie aussi, on peut piocher plus. Donc, là, on lui a fait assez mal. Et il va devoir mettre un vent mordant pour ne pas prendre de dégâts. Donc, bon. C'est dommage, parce que je sais qu'il a vent mordant dans ce deck. Ça ne m'étonnerait pas du tout. Mais au moins, on peut forcer à sortir les cartes sans perdre nos cartes sur le terrain. Il faut, au final, le forcer à épuiser ses cartes. C'est tout. Il faut le forcer à épuiser ses cartes. Ok. Moi-même, je vais vent mordant, abattage, la vie, je crois. Parce que même si Ezreal est chiant, là, une vie comme ça, c'est plus ennuyant, a priori. Ah. Attendez. Ah, j'allais dire. J'étais en mode, attendez, c'est les champions aussi. Non, je bug pas. Mais oui, ça va. C'est les champions aussi. Ok. Donc, vie disparaît. Le Ezreal est presque level up par contre. Et nous, nous n'avons plus rien. Nous sommes au top deck. Et on top deck mal. On top deck très mal. C'est dommage. Top deck très mal ici. Ok. Bonjour, Ashe. Toi, tu m'intéresses. J'aimerais beaucoup, une évaluatrice de la Légion Trifarienne, j'aimerais beaucoup, Bjerg, qui permet de piocher une Ashe ou un autre garde et de jouer deux cartes en un tour. C'est... Parce qu'actuellement, là, c'est pas parfait au niveau des cartes jouées. Je sais pas si vous avez remarqué. Ok. Du coup, est-ce que ça va geler les Yeti Furieux ? Je pense que ça gèle les Yeti Furieux en face. C'est ça, ça gèle les Yeti Furieux. Alors, honnêtement, j'ai le choix entre tuer ou essayer de tuer vie ou tuer cette 3-1. On va tuer la 3-1. Parce que ma Ashe vaut plus que ça, de toute façon. Et que lui, avec les champignons et les autres cartes, peut peut-être monter vie. Ok. Et puis sa vie, il est obligé de la sacrifier dans une des cartes. Il vient de dépenser deux fois un vent mordant. Bon, il en a peut-être encore un, mais au niveau des gels, il n'y en a pas des tonnes. Peut-être un acier cassant, je ne suis même pas sûr. Ok. Le Thermo, il préfère le mettre dans la 0-5 que dans Ashe. Donc, il doit être assez certain de pouvoir tuer Ashe. Moi, j'aimerais beaucoup piocher une CGNI qui me permet de prendre un value trade sur vie, typiquement. Non, j'ai droit à un aigle de Zogure. Très bien. Moi, 0 pioche, l'aigle de Zogure, tout va mal. Tout va mal. Très bien. Tant pis, pas d'attre-garde, pas d'évaluatrice, pas de CGNI, pas de Bjerg. Malheureusement, je ne sais pas faire grand-chose. Je ne sais pas faire grand-chose. Je ne sais même pas me défendre contre-vie. Je ne sais pas pourquoi il ne me tue pas ma Ashe, par contre. Pour moi, c'est une erreur. Ok, choc de statique. C'est parce qu'il a réussi à topdek un tier mystique en plus ? C'est parce qu'il a réussi à topdek un tier mystique en plus ? Un Thermo ? C'est quoi la raison ? C'est ça, c'est un tier mystique en plus. Très bien. On a perdu. Enfin, à part topdeck, c'est GNI, into topdeck, d'autres choses. Mais on a perdu. Genre, là, c'est de la pioche, allez. C'est une catastrophe. Il n'a quasiment rien en main, mais... Enfin, voilà, il est topdeck et ça fait du problème. Non, vraiment, on a trop mal pioché ici. C'est une catastrophe, la façon dont on a pioché cette game. Ça me trigger un peu. Ça me trigger un petit peu, beaucoup. À la limite, j'aurais pu l'attaquer avec, en vrai. À la limite, j'aurais pu l'attaquer avec. Allez, je ne peux rien faire. Une draw aussi mauvaise, on n'y peut rien. C'est quand même un deck qui est basé sur sa pioche. Alors, quand vous avez neuf quarts de pioche, généralement, ça ne vous arrive pas. Ce que j'ai eu là, je veux quand même qu'on se rende bien compte à quel point c'est mal chanceux. Parce qu'après, on va me dire dans les commentaires que ce deck n'est pas stable. Ça, c'est trois quarts de pioche. Ça, c'est trois quarts de pioche. Ça, c'est trois quarts de pioche. Donc, choper aucune de tes neuf quarts de pioche, c'est quand même relativement rare. De choper aucune de tes neuf quarts de pioche en top deck. Sachant qu'en plus, l'évaluatrice, elle pioche plus qu'un. Donc, normalement, on trouve quand même un autre garde à un moment. Une évaluatrice qui pioche deux quarts et on vide un peu le deck. Non. Là, pour le coup, on a eu zéro. On a eu nada. La première pioche, on l'a eu au dernier tour. Et c'était déjà fini, malheureusement. C'était clairement déjà fini. Alors, ça c'est bien. J'ai presque envie de garder un bière cette fois. Ok. Je pense que... Bon, ce n'est pas une mauvaise main, ce n'est pas ça que je veux dire. Mais je pense que le jeu a juste essayé de m'ennuyer aujourd'hui. Vire un bière, récupère un bière. Le jeu a juste essayé de m'ennuyer aujourd'hui. Petit coquin. Je ne sais pas si j'aurais refusé le trade comme il l'a fait ici. Je trouve ça un brin ridicule parce que ça level up Massage. Et de son côté, ça ne lui apporte pas grand-chose, cette deux. Il ne va pas vraiment en tirer un bénéfice. Enfin, normalement, il ne devrait pas en tout cas. Sauvetage. Il ne doit pas avoir une très bonne main pour passer des sauvetages comme ça. Je n'ai pas envie de mettre mon ambitieuse là-dedans. Et il décide encore une fois de ne pas trade. Parce qu'il estime que ça m'empêche d'utiliser l'ambitieuse. C'est quoi le principe ? C'est un peu étrange. En tous les cas, ce sera Bjergte Tourcy. On va voir ce que ça nous ramène. L'heure des profondeurs. Il est occupé à se mettre fort derrière en termes de pioche et tout. Je ne sais pas comment il va revenir. Malheureusement, on le roll encore une fois. Mais enfin bon, j'ai l'impression que c'est l'histoire de ma vie. Je vais mettre un guetteur 3-2 ici. Il a 7 mana, mais au final, il ne peut pas faire grand-chose à part un faible gémissement. Si faible gémissement il y a, l'ambitieuse trépassera. Et on mettra juste un guetteur à voir au centre plus et on attaquera avec tout le monde. Il pourra enfin prendre le value trade qu'il veut depuis si longtemps. Ok. Tout ça pour ça. Très bien. Je vais mettre l'ambitieuse numéro 2. On va aller chercher le trade. Il joue beaucoup comme s'il n'avait pas de vil festin. Donc je vais partir du principe qu'il ne l'a pas le vil festin. Ok. Donc il a la 2-1 dans la 3-2 qu'il a voulu pendant tout ce temps. Mais il a perdu le contrôle du board. J'ai 7 dégâts. Il est à 8 PV. Ma Céjuani n'est pas encore arrivée qu'on a déjà le contrôle du terrain. Et on va pouvoir rajouter un Yeti Furious. C'est très 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 costaud. Il n'a pas la mana pour ruiner le prochain tour. Donc même s'il joue ruine, il n'est pas bien dans la partie pour autant. Je ne vois pas comment il revient ici. Ah oui, ce n'est pas un coup de sauvetage qui va revenir. Même s'il atteignait la profondeur, là il est mort prochain tour. Je ne vois pas comment il revient. Je ne vois vraiment pas comment il revient. Vagabond funeste. Oui, ok. Le truc c'est qu'on peut geler ce vagabond. Compliqué de l'imaginer s'en sortir ici. Il n'a toujours pas la mana nécessaire pour faire grand chose en face. Il s'est rendu. Vous avez vu la pression qu'on peut mettre à Nautilus. Si Nautilus zappe quelques tours, ça va très vite. Vous ne pouvez pas zapper des tours contre ce deck. Ce n'est juste pas possible. Donc en l'occurrence, ici, les tours relativement faibles, celui d'un Devoreur, ça ne marche pas. Pour s'en sortir, il faut poser une créature à chaque tour. Maokai sur le T4 et espérez pas se prendre abattage. C'est un deck qui est relativement fort contre Nautilus Maokai. Tant que Nautilus Maokai ne joue pas de ruines, évidemment. Ne joue pas de cartes tech pour ce match-up. Bon, ce n'est pas vraiment le concept du deck. Ce n'est pas vraiment le concept du deck. Nautilus Maokai. Comment je pourrais dire ça ? Ce n'est pas du tout le concept du deck de mettre une ruine dedans, de tuer vos propres créatures. Mais voilà, on ne sait jamais si c'était un match-up qui devenait récurrent. Ce serait quelque chose que le deck pourrait se permettre. Oula. Ok. Garland, Brom, Lucien. Il n'a pas perdu mon temps, c'est chouette. Je n'aurais pas à le couper à la vidéo. Je n'aurais pas à faire de montage. Merci. Merci Hiro. Tu m'as sauvé la vie. Bon, de toute façon, les gars, je vous rassure. J'avais deux abattages en main contre Brom. On savait comment ça terminait, cette histoire. Abattage qui est devenu vraiment plus costaud. Ne serait-ce qu'avec... Le... Comment on peut appeler ça ? Ne serait-ce qu'avec le nerf de Blair Ours. Le fait qu'abattage tue Blair Ours. C'est vraiment costaud. Ça counter pas mal Demacia Abattage. Ce deck counter vraiment beaucoup Demacia. Si jamais Demacia redevenait un problème. En tout cas, Demacia midrange. C'est sûr que les agros, etc. sont moins contrés par ce deck. Donc ici, je ne pense pas que je vais pouvoir mettre une pression de folie à l'adversaire. Clairement pas. Par contre, j'ai pas mal de cartes en early. Et j'ai pas mal de cartes de pioche. Donc c'est cool. On a aussi l'hécatombe. Et l'hécatombe, on peut l'utiliser pour revenir d'un peu nulle part. On prend aussi 2 dégâts gratos. C'est cool. C'est très très bien tout ça. Ça va sortir l'AMF sur le T3. On ne pourra pas bloquer. Ah ! On pourra bloquer. Merci le getter à barre au sang. Buffer du coup. Et encore plus de pioche. Vous voyez, du coup, ça c'est une sortie un peu extrême dans l'autre sens. Vous voyez qu'on a 3 de pioche plus une évaluatrice. De quoi buffer des cartes. Si on tombe sur un getter à barre au sang. Pardon, un autre garde à barre au sang. On va juste buffer tout notre deck. Et on va enchaîner avec une évaluatrice qui a pioché 5 cartes. On ne sera jamais à court de ressources. Ça c'est certain. Ok. Ça ne me dérange pas ici de prendre le trade. J'ai envie de piocher. Très bien. C'est Génie qui me dit donc que sur le T6, je reprendrai le contrôle du terrain. C'est bien. Et on a l'autre garde à barre au sang. C'est très 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 cool. Donc on va mettre un petit getter à barre au sang. On a plein de cartes pour bloquer les cartes en face sans rien faire en fait. Alors évidemment, la MF va les tuer. On ne pourra pas prendre de value trade dessus. Mais on peut quand même pas mal ennuyer l'adversaire. Et d'ailleurs ici, je pense que je vais attaquer avec tout. Je pense qu'ici, je vais attaquer avec tout. Parce que même s'il prend des value trade, ça ne me dérange pas. Étant donné que ça tue son roder grisonnant. Et que ça blesse sa MF. Et que lui ne sait pas trop si j'ai des façons de gérer sa MF. Là, plus de balles de misfortune en top deck. Qui va gérer mes deux aigles. Ça c'est plus ennuyant. Mais au moins, ce n'est pas tombé sur mes getter. Et on a quand même pris le trade sur le roder gratuitement. Le petit archer aussi fait fort plaisir. Ça peut être très ennuyant avant l'attaque pour l'adversaire. Et puis là, mettre l'atre-garde suivi de ses génies et suivi d'hécatombe. Ce sera la fin de notre adversaire. Je pense que ça, il n'y a pas de discussion possible. Donc là, on va prendre un petit peu cher ce tour-ci. Puis prochain tour, on va juste lâcher une hécatombe. Et ce sera terminé. Je ne le vois pas revenir d'une hécatombe en face. Non, je ne peux pas me permettre de faire ça. Je vais laisser passer ça malheureusement. Pas de choix. Et puis je vais essayer d'activer le roder grisonnant. Ok, non. Il ne me laisse pas le faire. Il doit attaquer avec tout ici. Je se répète de ne pas attaquer avec tout. Je suis à 7 points de vie, donc ce n'est pas très haut. Ce n'est pas très haut. Après, j'ai le value trade de sèche sur MF. Que je pense que je vais utiliser pour le coup. C'est ça où hécatombe. Comme j'ai abattage, je pense que ce sera sèche ce tour-ci. Parce que l'avantage, c'est qu'au prochain tour, il ne va pas pouvoir reposer des cartes. S'il repose des cartes, j'aurai de quoi le contrer. Donc ça, c'est fort. S'il repose des cartes, il se prendra juste une hécatombe. Et les cartes du genre, il sera dans la mouisse. Ah, j'ai un peu peur de la riposte par contre. J'ai un peu peur de la riposte. Donc on va quand même mettre sèche dessus. Parce qu'au moins, s'il y a riposte, ma sèche ne meurt pas. Donc au moins, j'ai de quoi bloquer. Et de quoi faire hécatombe derrière. Qui, je repose dans ce deck. Malheureusement, mon adversaire. Mon adversaire a décidé de... Donc ça m'ennuie pas mal. Là, il peut attaquer directement avec MF. Mais je ne pense pas qu'il le fera. Je pense qu'il va d'abord faire un truc avec son rôdeur. Pour profiter du level up de MF. Et des deux frappes possibles. Du moins dans son esprit. Et ça nous permettra, nous, de taper une hécatombe. Ok. Ok, ok, ok. On n'a pas le choix encore. Faut y aller, faut y aller. Alors. Nous sommes chez nous ! On tomberait à 4. Puis nous aurions cette fameuse hécatombe. Puis il rejouerait une carte avant d'attaquer. Et puis on ferait l'archer du Val gelé. Je pense que c'est notre meilleur moyen de nous en sortir ici. Parce qu'il aura sans doute plein de cartes extrêmement gênantes après ça. Donc voilà. Gérons cela. Ensuite, il va se rallier avec une 4-5 et sa 3-4. Ou un truc similaire. Et on pourra juste gérer avec l'archer. Il n'a que 3 cartes en main. Donc l'avantage, c'est que je ne vois pas trop comment il se sort de là. Vous voyez, l'hécatombe qui permet vraiment à ce deck de survivre. Parce que si je n'avais pas ça, ici, vu la sortie qu'il m'a fait, je serais mort d'office. Après, je ne sais pas si avec cette mana, il n'est pas capable de me poser 3 crées et de me tuer quand même. Notamment s'il a MF en main une deuxième fois. Mais pour l'instant, ça va. Hop. Ici, le fait d'avoir mis un bloqueur supplémentaire et d'avoir empêché Senna d'attaquer, c'est très fort. Et là, du coup, l'adversaire va devoir s'empaler. Il n'a pas envie d'attendre un tour, à mon avis. Mais en attendant, enfin... Ah ok, il attend. Intéressant, intéressant. J'aurais pas cru qu'il le ferait. Ok, on va tenter la hache. Plutôt bière d'abord, plutôt hache d'abord. Plutôt hache d'abord. Plutôt hache d'abord. Comme ça, on a éventuellement l'évaluatrice et deux pioches. Je ne sais pas si les bières sont très importants ici. Après, les bières ne peuvent pas faire de mal. Je pense que bière, c'est bien. Parce que je peux piocher... C'est génie, c'est bien. Mais je pensais à hache. Si je piochais hache, c'était vraiment bien. Après, je gèle le cerf-bras-mûr. Je pourrais attaquer avec les deux. Je pourrais attaquer avec les deux. En vrai, je gèle le cerf-bras-mûr de toute façon. Parce qu'il faut aussi le tuer à un moment. Je ne pense pas qu'on peut jouer que passif. Étant donné que je n'ai pas vent mordant ni rien. Et puis, j'ai l'élixir de fer ici. Donc, si je peux prendre un value trade avec l'élixir de fer, c'est vraiment très fort. Il a peut-être envie de mettre sa Sena et de mettre son Blé-Rours dans mes cartes. S'il a envie de le faire, le vélixir de fer me permet de garder une des cartes en vie. Et ça, ça va être très très fort juste après. Ok. Il est à 7. Il est à 6. Ça, ce n'est pas très important encore. Mais l'abattage cumulé à un gel me filerait vraiment la huile. Ici, s'il doit en choisir un à bloquer, pour moi, c'est toujours H. Parce que la H. Parce que la H. Level-up poserait plus de problèmes. Et parce que la H. Dans la main, est un gel. Tandis que la CG ennemie est juste une fureur. Le gel peut l'empêcher de tuer, même s'il trouve une autre carte, en fait. Comment dire ? Même s'il finit par avoir un board plus large que le mien. Et qu'il arrive à l'attaquer avec une créature. Le gel l'empêcherait quand même de passer. C'est ça qui est fort. Ok. J'ai de toute façon de quoi bloquer la Citria, quoi qu'il arrive. 5, ce n'est pas suffisant. Je pense que je vais Bjerg ici. Toujours dans l'idée de récupérer H. J'aurais bien utilisé Bjerg. C'est Joanie qui peut aller chercher Citria, de toute façon. Je pense qu'on va l'utiliser directement pour ça. Tant donné qu'on n'est pas capable de le tuer, je pense qu'on va faire ça comme ça, ça comme ça. On va garder H en vie. On va voir ce qu'il a d'autre. Du coup, dans sa main. Ok. 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 On a tué cette Citria, c'est ça qui est très très fort. Et ici, juste, je pense qu'on va jouer à notre garde. Un autre garde 6-6. Alors évidemment, si l'adversaire a de quoi se rallier, on est obligé de sacrifier une deux créatures. Il a une Senna sur le board. Mais on aurait de quoi s'en sortir. Donc voilà, très fort contre Demacia. Et vous voyez en quoi cette Hécatombe est primordiale pour maintenir le deck en vie dans certaines situations. Comme celle-là, je trouve que ça, ça ajusterait vraiment les forces et les faiblesses du deck. Donc on a fait une sortie un peu mollassonne. Par contre, derrière, on s'est rebiffé avec Hécatombe. Et ça, le deck n'avait pas vraiment cette possibilité avant. Parce que Hécatombe était mauvais contre trop de decks. Alors ça, je pense que c'est un counter totalement inattendu. C'est un deck éphémère. Sauf que le fait de transmettre l'éphémère, c'est particulièrement ennuyant pour le deck. Donc il est fort probable que ce soit un counter. Et ça joue rejet aussi. Donc en fait, ce deck qui est ridicule sur papier, est un gros counter de ce deck. Surtout s'il a décidé de jouer Ruin, ça va être une catastrophe. Ok, c'est pas grave. On va quand même essayer. On a une main avec les bonnes cartes. On n'a pas le bon tour d'attaque. On n'a pas le tour 2 d'attaque. Si vous voyez bien que T2, T4, T6 sont plus forts que T1, T3, T5 sur ce deck. Allez, on a l'âtre garde. On a les bonnes cartes. C'est-à-dire qu'on a la bonne main. Mais c'est un mauvais match-up. Et on n'a pas le bon tour d'attaque. Donc clairement, on n'est pas avantagé là tout de suite. Par contre, ça prend une éternité à jouer le T1, ça va vite devenir fatigant. Double H, ça c'est très bien. Encore une fois. On n'a pas de T3 à jouer. Ça c'est terrifiant. Attends, pourquoi il a refusé à attaquer ? Il fallait attaquer. Surprise, je sais. Mais je ne peux pas bloquer en fait. Très dommage. Je n'ai pas de quoi maintenir la carte en vie. Il a de quoi me la tuer. Bonjour, je vous avais dit que c'était un counter. Je ne mentais pas. Je pense qu'on va prendre très cher. Deuxième esprit spiritueux. Je pense qu'on va prendre très très cher. Seul avantage, c'est que les esprits spiritueux ne peuvent pas attaquer ensemble. Sinon ils supportent l'un l'autre. Et donc ils font des dégâts supplémentaires. Mais ils se tuent. Ce n'est pas très utile à mon adversaire. Donc un seul peut attaquer. Ok, il va essayer de sacrifier l'araignée. Essayer de sacrifier l'araignée pour faire des dégâts. Ce n'est pas un archétype vraiment agressif qu'on a en face. Donc je ne suis pas sûr que ce soit ce qu'il y a de mieux à faire. Mais bon. Il fait ses propres choix. Ok, ça va passer. Ça va garder de la mana en face. Moi je vais pouvoir jouer un autre garde ici. Prochain tour, j'aurai vent mordant pour ne pas mourir. Ce deck a une capacité à survivre qui est pas mal. Avec vent mordant, les enjelures et tout. Une capacité à faire des value trade. Et une capacité à survivre plutôt pas mal pour le deck. C'est ses gros avantages. Après, tant que les autres gardes n'ont pas buffé toutes mes cartes. Et qu'on n'a pas un peu plus de mana que ça. Oh 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 oh. Ça c'est parfait. Ça c'est parfait. Ah là l'adversaire il s'est bait. Ça c'est un truc, faut pas sous-estimer non plus les gens que vous croisez en ladeur. Parce que là ça c'était fort sous-estimé par contre. Ça c'était un sacré irrespect de sa part. Là c'est très compliqué par contre. Parce qu'il a pas 50 options. Il peut sacrifier ses 2, 3, 2 et Karim. Et juste m'infliger 4 dégâts. Mais dans ce cas là je garde un board. Lui n'en a plus. Et ça c'est très important comme détail. Et puis on peut être assez violent sur le reste. Je comprends pas pourquoi il fait ça. Mais très bien. On va piocher 2 cartes. Ou on met un truc. Plutôt piocher 2 cartes je crois. Dommage. Si on avait eu l'abattage un peu plus tôt là sur les Karim. Ça aurait été insane. Après s'il décide d'attaquer sans les Karim. S'il décide de ne pas attaquer aussi. S'il décide d'attaquer sans les Karim. Ce qu'il fait. On va pouvoir punir énormément. Et alors énormément. Déjà je laisse passer cette 3. Parce qu'à 8 PV j'ai pas peur. Et puis l'abattage sur cet Ekarim. Oh là là. Quel value. Quel incroyable value. Cet abattage sur les Karim. Quel incroyable top deck. Il a plus de mana pour le contrer. Oh quelle violence. Quelle violence le tour qu'on a fait. Et puis l'évaluatrice qui pioche 3 cartes ici. Vous voyez c'est ce que je dis. Une fois qu'on a commencé par contre. Une fois qu'on a commencé à enchaîner les... Une fois qu'on a commencé à enchaîner les cartes buffées et tout. Et bien surtout dans une situation où on a toujours quelque chose sur le bord. Et surtout qu'on a toujours de quoi piocher. Et donc c'est ça qui est très très fort. Et c'est ça qui est très compliqué à gérer en face. Parce qu'ici à part placer une ruine. S'il en joue une. Il a pas vraiment d'option. Il a aucune option disponible. Euh... J'ai envie de placer des dégâts quand même. J'ai envie de placer des dégâts. J'ai envie de placer des dégâts ici. Si je peux lui placer 11 dégâts. Peu importe ce qu'il me met derrière. Je pense pas qu'il puisse me tuer. Euh... Même s'il a le... Le kraken... Vengeance. Non, volonté de Yoni. Ok. Ça lui coûte cher quand même de me remonter la CGNI. Et il prend 10 dégâts ce tour-ci. Au final, plan accompli. Et euh... Bon. Il a réduit la pression que j'avais sur le board. Mais il a pas repris le board. Et là, il a 11 mana. Mais euh... Ok. Oui. Ça, c'est pas très grave. Ça, c'est vraiment pas très grave. On a encore de quoi geler autre chose. On a aussi de quoi rajouter des PV sur les cartes. À mon avis, il va passer du coup la marque de la mort. C'est ça. Sauf qu'il peut pas attaquer. Donc c'est pas très grave pour moi. Genre, il peut pas attaquer. Ça tue la CGNI très bien. Mais lui, il peut pas attaquer. Lui, il a une situation où il peut pas attaquer. Et le prochain tour, par contre. Vend mordant. Attaque avec H. Et toutes les créatures passent. Et il peut pas bloquer. C'est... Ok. C'est normal. S'il sable passe, ça. C'est pas un problème non plus. Et donc là. Le petit vent mordant. Des familles. La H. Level up en instantané. Et on attaque. Il peut bloquer avec rien. Et normalement, on a de quoi sauver nos cartes avec le... Avec le... Poutou, 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 poutou. Avec l'élixir de fer. Avec l'élixir de fer. Donc les trois ne peuvent pas bloquer. Et on a 15 dégâts ici. Donc il faut qu'il ait une vengeance pour nous tuer. Il peut pas le faire à partir de... Il peut pas le faire à partir d'une poingue de l'immortel. Vu qu'on a de quoi sauver la carte. Donc ouais. Vengeance ou rien ici. Et si vengeance y a, il fera rien d'autre de son tour. C'est ça qui est sympa aussi. Ah, dommage. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça pour le coup. Dommage, dommage, dommage. Ok. Donc il survit. Et il lui reste une mana. Donc ça par contre, c'est le scénario où on peut perdre. Clairement. Ça c'est le scénario où on peut perdre. Ok, le char de requin. En lui-même, il me fait pas très peur. J'ai envie de piocher des cartes. Les trois cartes piochées ici, dont la flèche de cristal, c'est important. C'est très important. Pourquoi ? Parce que du coup, il pourra pas setup de choses avant d'attaquer de son côté. Je vais mettre le guetteur à barreau 100 en plus. Les karim, on a de quoi le bloquer avec la 5-5. On a aussi de quoi le geler. Vraiment un nombre de ressources incroyable, comme on a enchaîné toute cette pioche. Ok, ça fait beaucoup. Je ne suis pas mort pour autant. Je ne suis pas mort pour autant pour l'instant. Je suis à 4. On va voir. Ça va peut-être tenter une atrocité, mais on a du gel. Ok, non, ça tente une maîtrise de la force, mais on n'est toujours pas morts. On est à 1, très exactement. Qu'est-ce qu'a-t-il qui pourrait nous finir en fait ? Rien. Il n'y a rien qui fait des dégâts directs dans ces decks. Petit saligo, les dross. J'ai failli me faire avoir. J'ai failli me faire avoir. 100% il y a un les dross dans cette main. A la bonne heure. Pas à moi, mon cher monsieur. Pas à moi. On ne me la fait pas, moi. Allez, sortons les dross. Montre-moi que tu avais les dross. Avant de partir, montre-moi que tu avais les dross. Tu ne veux pas me montrer que tu avais les dross ? Est-ce que je vais attaquer là, tu sais ? Je ne vais pas rajouter encore une créa pour ne plus avoir de mana et pour te donner la victoire sur la ruine. Il n'a pas voulu me montrer qu'il avait les dross. Mais me mettre à 1 PV sans possibilité de soin alors qu'il avait 10 mana. J'ai failli d'y ruir. J'ai failli. J'ai failli. J'aurais été deck. J'aurais été deck de ne pas l'avoir vu celui-là. Bon, voilà. Donc, le deck, je le trouve très sympathique. Il est jouable, clairement. Il est pas mal contre Demacia. Il est pas mal contre Scout. Il est pas mal contre MF Seige, étonnamment. Mais du coup, c'est vrai que le gel vous permet de faire des value trades. Et si vous êtes celui qui a le value trade sur le tour de Seige, ça peut être très cool. Surtout que du coup, sur la réponse de Seige à Seige, du côté du MF Seige, vous pouvez mettre votre gel. Vous pouvez mettre votre vent mordant et faire un value trade. Et puis, remettre une Seige sur votre tour, détruire le jeu. Enfin bon. Puis comme vous avez vu, gel plus abattage qui tue une Seige, c'est très dur pour MF Seige. Donc, c'est un deck qui réexiste grâce à ça. Pas mauvais match-up contre l'utilise, pas mauvais maokai. Pas mauvais match-up contre ça. Très mauvais match-up contre un salissable. Très mauvais match-up contre Heimer V. Mais des capacités à gérer plein de trucs, si ça sort bien. Et peu inconsistant, mais c'est tout à fait jouable actuellement. Voilà. Sur ce, je vous laisse passer une excellente journée. C'était Ultraman. Et on se retrouve la prochaine fois. Ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada